Bonjour Bruno. Bonjour Jérôme. Merci de nous accueillir ici. Aujourd'hui nous sommes à La Ruche, un espace de coworking pour les entrepreneurs sociaux et tu en es le cofondateur. Tout d'abord, comment étais-tu amené à créer cet espace, La Ruche ? Le premier point important, c'est que ce n'est pas forcément un espace de coworking puisque c'est un espace de coworking. C'est un endroit où des gens viennent, branchent un ordinateur, s'en vont, ne se parlent pas ici. C'est vraiment un lieu de vie et l'esprit c'est de faire que les gens soient chez eux ici. Donc c'est vraiment pas du tout l'espace anonyme de travail, de passage. C'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Alors pourquoi on a été amené à créer La Ruche ? On a été amené à créer La Ruche sur un manque que l'on vivait tous en tant qu'entrepreneurs. Dans l'entrepreneuriat social on est souvent des toutes petites structures. On était tous à quatre coins de Paris, c'était compliqué de se voir. On était une bande de copains. Il y a beaucoup d'affinités qui se créent entre les entrepreneurs. Et puis à un moment donné, on s'est dit que si on arrivait à se regrouper dans un bel endroit, tant qu'à faire de bien placer, ça serait beaucoup plus agréable que de continuer à vivre dans nos loges de concierge. Et ça, c'était l'idée de départ. Mais après, il y avait aussi l'idée de dire que le rassemblement nous rendrait plus fort. C'est le principe de moutonnier, comme dirait Nathan Stern, de se regrouper et de pouvoir s'échanger des informations, des cartes de visite, des contacts, des idées. Donc l'idée qu'à plusieurs, on est plus fort. Un plus un, ça fait pas deux dans l'entrepreneuriat. D'accord. Mais pour vraiment les entrepreneurs sociaux, c'est quoi un entrepreneur social par rapport à un entrepreneur classique ? Alors, un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui imagine, qui voit une contrainte, qui voit une injustice et qui, plutôt que de se dire je vais donner de l'argent pour que cette injustice baisse, se dit je vais essayer de gagner ma vie en essayant de régler ce problème. En fait, on pourrait penser que c'est le opportunisme absolu, mais au contraire, c'est de se dire c'est insupportable et je veux consacrer ma vie à ça. Et pour que je puisse y consacrer ma vie comme je ne suis pas quelqu'un de riche, je vais essayer de gagner ma vie en réglant ce problème. Donc, on part d'une contrainte et on en fait une opportunité. D'accord. Donc, c'est vraiment se baser sur un besoin très fort qui n'est pas encore, enfin, que personne s'en occupe en fait et que l'entrepreneur social a dit bon, je vais y aller même s'il n'y a pas énormément d'argent à se faire a priori. C'est ça. Alors, les problèmes sont sociaux ou environnementaux. Maintenant, on parle de, c'est du sociétal et effectivement, on arrive à en vivre. Malheureusement, personne n'est devenu milliardaire. Je ne sais pas si ça va durer, mais non, on arrive à en vivre suivant la pertinence de la solution qu'on amène. C'est toujours pareil, c'est de l'entrepreneuriat. Avant, l'entrepreneur social est avant tout un entrepreneur. Donc, il doit facturer, il doit trouver des clients. Mais il y a beaucoup de, malheureusement, on est dans un monde où les injustices sociales et les problèmes environnementaux sont nombreux. Donc, les opportunités du coup sont nombreuses. Les solutions ne sont pas toujours intelligentes. En tout cas, si elle est intelligente, on arrive à en vivre. D'accord. Et ça fait combien de temps que maintenant la ruche existe ? On va fêter nos cinq ans au printemps, là, dans les jours qui viennent. Voilà, c'est une belle aventure qui continue à vivre. Les gens passent, s'en vont, mais restent connectés avec une communauté de pensée des locataires de la ruche. Et justement, quel futur vois-tu pour ces belles endroits ? Alors, moi, j'ai des ambitions immenses pour la ruche, puisque actuellement, je suis en train de discuter avec des grandes entreprises qui sont intéressées pour accompagner le développement de la ruche en province et même à l'international, puisque on parle, voilà, je ne vais pas dire des pays dont on parle, mais on parle de plusieurs pays. Et là, on est en contact avec des amis que l'on a à Montréal et il est à peu près sûr qu'on va ouvrir une ruche à Montréal au printemps dans un lieu magnifique. D'accord. Donc, un gros développement pour la ruche, une grande aventure qui se profile. Oui, en fait, qui doit suivre le développement de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que là, l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, c'est très parisien. En tout cas, il n'y a un lieu qui existe en France et il est ici. La demande est immense en province. Il y a plein de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas qu'un public d'entrepreneurs jeunes qui cherchent des lieux pour se regrouper. Dès qu'il y a un lieu qui s'ouvre un peu alternatif, qui se remplit instantanément. Donc, il y a un besoin fort et on veut, on est une association. Donc, il n'y a pas d'idée de gagner beaucoup d'argent là-dessus, mais il y a vraiment une idée d'accompagner des jeunes qui, ou des moins jeunes, une fois de plus, qui veulent entreprendre dans un lieu qui est dédié à cet univers-là. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé ton aventure entrepreneuriale. Merci.